Et bim, voilà le petit terrarium de mon Xylophone, de mon Effurus Levis, on va le sortir là, il a quelques mois, je vais le sortir, ok attendez, parce qu'il est quand même tout petit, et il speed en plus, il peut, attendez, ok, il est tout petit et speed, ah il va pas tendre à muer, il va pas tendre à muer, regardez, tu vois, ça se voit Pierrot qui va pas tendre à muer, il est plus speed en plus, il est plus speed en plus, on voit qu'il mange bien, on voit qu'il mange bien le frère, ok voilà, donc un petit Effurus Levis, attendez, je vais prendre avec ça que, parce que c'est marrant, la colle est marrante franchement, attendez, ça colle est vraiment marrant, on voit qu'il va bientôt muer, oh pardon mon petit, attend, pardon, pardon mon petit, pardon, attend, Oui, je sais, je sais, il est un peu doucement, 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 petit doucement, voilà, donc il grandit tout doucement, tout doucement, regardez le bout de sa queue, c'est trop marrant, trop trop marrant, C'est, ouais, il y a des geco, ils ont, il y a les zéroplatus qui ont des queues chelou, les geco vipères, ils ont des queues chelou, enfin voilà, il y a beaucoup de geco qui ont des queues bizarres, quoi, ça soit, on est que bizarres, hein, Ok, regardez, qui est mignon, donc voilà, on est frérus levis, donc là, je le mets dans un terrarium qui fait, qui fait, qui fait, je sais pas combien, 50 et quelques, 50 ou 60 de long, sur 30 et quelques de large, Pour un petit spécimen comme ça, c'est bon, même pour un adulte, là, c'est un mâle, donc, vu que c'est un mâle, il deviendra pas très grand, parce que c'est les femelles les plus grandes, dans cette espèce, Bon, là, ouais, il va bientôt muer, ça se voit à la tête, la tête, elle est blanchâtre, ça se voit pas dans le téléphone, mais ça se voit quand je le regarde, on le voit qu'il va muer, il a la tête blanchâtre, là, donc ça va être sa troisième mue depuis que je l'ai, donc voilà, C'est un lizard qui est assez intéressant, moi, j'aime bien le voir chasser le soir et tout, là, c'est, puis franchement, regardez, ça, c'est pas trop mimi, ça, attendez, je vais pas le mettre trop haut, c'est pas trop mimi, regardez ses gros yeux, regardez ses gros yeux, C'est heureusement, et cette petite couleur rouge avec la queue et tout, c'est trop mimi, quoi, attendez, il va sauter, hop, regardez, hop, 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 hop rarement je le sors vraiment rarement donc ça va je le sors rarement c'est juste pour faire des vidéos ou voir comment il va là en même temps de faire la vidéo je regarde comment il va il y a pas de problème de santé voilà donc voilà il a quand même bien grandi quoi il a quand même bien grandi depuis que je l'ai il arrête pas de tomber par terre depuis tout à l'heure le petit aïe tu jures il m'a mordu tu jures qu'il m'a mordu tu jures qu'il m'a mordu franchement ça fait rien du tout la mort sur de ça ça m'a même pas fait saigner ça même un serpent qui a une petite tête tu sais quoi il a plus de dents que lui parce que lui franchement j'ai quasiment rassenti quoi j'ai juste senti que ça m'a grippé mais ça un serpent qui a une plus petite tête que lui il va faire plus mal ça ça vraiment pas dedans quoi aussi ça est tout petit dedans parce que j'ai senti que ça accroché mais c'est dommage qu'on le voit pas dans la vidéo qui m'a mordu je sais pas si ça se verra dans la vidéo pas qu'il m'a mordu ou pas un petit je crois je crois qu'il aura voilà qui supportera pas plus longtemps attendez je vais faire bouger qu'il soit entièrement voilà regardez donc voilà ça fait je sais pas trois mois que je le crois à peu près regarder il mange bien c'est un beau gosse moi c'est un beau gosse voilà un petit gizmo je l'ai appelé gizmo voilà je vais le remettre dans son terrarium hop un petit hop et voilà dans son terrarium voilà voilà quand il a quand même de la place donc là j'ai mis alors là c'est le point frais et là c'est le point sec voilà là c'est le point chaud là et le point frais le point frais et humide là voilà ok et bim